dans le cadre du programme ciguatera sont négatives, ce qui veut dire que cette toxine mortelle pour l'homme n'est pas présente dans la chair en tout cas des 24 requins tigres et bulldogs analysés jusque là. Et s'il n'y a pas de risque d'intoxication, et bien plus rien ne pourra empêcher que la pêche aux requins soit rouverte et peut-être aussi la commercialisation de la chair des requins. On en est par là pour le moment en tout cas, mais c'est peut-être ce qui pourrait arriver. Pas de ciguatera dans la chair des requins, ce n'est pas une surprise en tout cas pour Jean-François Lativelle de l'association OPR, Océan Prévention Réunion. Écoutez. Tout le monde a le droit de pêcher un requin, a le droit de le manger, ce qui est interdit c'est de le vendre. Et là la ciguatera, donc actuellement on a déjà 24 requins analysés qui a priori donnent des résultats négatifs donc il n'y a pas de ciguatera sur ces requins. Est-ce qu'on a besoin de 114 requins pour savoir si cette toxine est présente ? Je ne sais pas. Et bien il va falloir consommer ce poisson. Moi-même j'ai fait des brochettes de requins de tigre il y a une semaine, j'ai invité des amis et tout le monde s'est régalé. C'est excellent le requin de tigre. Vous connaissez un petit peu la crise en ce moment, avant le requin t'es comme cochon. De moins quand t'es ramène un requin, t'es partage, t'es mange en famille et ainsi de suite. Donc il faut qu'on retourne un petit peu à cette consommation. Et ce qui est dramatique madame, c'est que l'État a mis un an pour pêcher 20 requins. Est-ce que ça veut dire qu'il va mettre 4 ans et demi pour pêcher 90 requins ? La Réunion est en train d'être asfixiée par cette crise requin. On a eu plus de 10 000 réservations en moins. S'il réunionnait, il veut en sorte à lui, il faut lui lèver la tête, il faut nous vivre avec notre tourisme. Actuellement le tourisme est en train de couler. Et c'est le gouvernement français, par son incompétence, qui coule le tourisme à l'île de la Réunion. Et à un moment les créoles me disent, il faut nous en sorte à nous, il faut nous arrêter dans cette histoire-là. Nous, ça parcourt la Réunion qui prend un poisson. Voilà Jean-François Nativelle de l'association OPR.